Donc forcément, moi ce que j'attends samedi, c'est qu'on soit en capacité de pouvoir confirmer. La difficulté de notre métier est là, c'est d'être à même à chaque fois de confirmer les prestations et pour pouvoir encore espérer dans ce championnat-là. J'avais vraiment beaucoup d'attentes sur le match de peau, puisqu'à l'extérieur ça faisait un moment qu'on végétait un petit peu notre football, notre capacité à résister. J'ai été agréablement surpris par la débauche d'énergie, même dans la difficulté, même la fin de match. Certes qu'on s'est rendu compliqués, mais parce que peau aussi a fait les choses qu'il fallait. Mais je sens des joueurs ultra concernés dans la volonté d'aller arracher les choses. Donc c'est une évolution de ce groupe-là, dans la durée. Je sens qu'aujourd'hui il y a une prise de conscience sur le fait qu'on doit à minima faire ça pour espérer des résultats. Je crois qu'ils l'ont compris. Pour ça on a dû passer par des lourdes défaites, notamment à Grenoble, un match, quasiment un non-match contre Guingamp. Mais aujourd'hui à minima il faut faire ça, et surtout à l'extérieur. À l'extérieur il faut être encore plus déterminé, exigeant, parce que les contextes sont plus difficiles. Dans Nano nous avons la chance, et je le répète souvent, d'avoir le soutien du public, un contexte dans lequel on se sent bien. Donc ça paraît plus simple, encore une fois, faut-il le prouver sur le terrain, mais ça paraît plus simple à l'extérieur. Là, et puis à Pau, vous n'y étiez pas, je peux vous assurer qu'on a pris cher. J'avais des joueurs congelés à la mi-temps, on a pris la pluie, le vent, la totale, et pour autant ils sont allés se la chercher. Quand tu reçois Bastia et que tu gagnes, il y a une bascule psychologique, quoi qu'il en soit, et après ça s'enchaîne. Il y a quelque chose qui se crée, mais ça reste fragile. Le football est très fragile. Je leur dis souvent avant les matchs, il y a des choses à mettre en place tout le temps, notamment les fondamentaux, les fondamentaux pour gagner un match. Et à partir du moment où on a ça, forcément l'individu, l'individualité, doit ressortir chacun à quelque chose à apporter à cette équipe dans sa spécificité. Je crois que ça, ils l'ont compris, mais ça reste fragile. Samedi, c'est de nouveau un autre match contre un adversaire difficile à jouer, qui gagne peu, mais qui perd peu aussi, qui est plutôt solide. Et donc à chaque fois, il faut trouver les solutions, et mentalement, il faut se préparer à remettre le couvert. La difficulté de notre métier, c'est ça, c'est remettre le couvert à chaque fois. Ce qui s'est passé avant, il faut l'oublier. Ça doit juste apporter de la confiance. Mais après, quoi qu'il en soit, nous on se doit à chaque week-end de remettre le couvert. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'attends une attitude, un comportement à chaque match, et d'autant plus à domicile, on se doit d'avoir à minima un comportement exemplaire sur la débauche d'énergie. Donc ça, les joueurs, je pense qu'ils prennent les choses en main, et qu'aujourd'hui, j'ai même plus besoin de les allumer là-dessus, ils savent. Chaque match, on va aller jouer pour les gagner. On n'a pas de bonus. On est dans le top 5, à peine avec deux points d'avance, trois points sur Rodez, quatre sur tout le groupe Eto'o qui est derrière. On est revenu à trois points de la troisième place. On est à sept et dix points des deux premières. Donc des bonus, on n'en a pas. On n'a pas de joker. L'idée, c'est que je veux qu'on dure dans le temps et qu'on gagne les matchs. Donc après, plus on va en gagner, plus on va se donner le droit de rêver. C'est une certitude. Donc j'y accorde l'importance sur les trois matchs, Pau, PFC et Auxerre, parce que derrière, il y a une mini-trêve. Et qu'il est important de basculer positivement avant cette mini-trêve, puisque là, je vais avoir le départ de certains joueurs, pour diverses sélections, que c'est toujours des périodes où on se doit aussi de régénérer les corps. Et je veux qu'on arrive à basculer positivement sur cette période-là, pour enchaîner les neuf derniers sans coupure, avec, j'espère, de l'enjeu au 18 mai. C'est une équipe difficile à jouer, à manœuvrer, de par leurs derniers résultats, même s'ils ont peu de victoires. J'ai encore vu, observé quelques images du match contre Saint-Etienne. C'est une équipe qui est costaud, déjà sur le plan athlétique, qui court, qui a de la vitesse sur les couloirs, qui est capable de faire mal à la transition. Un joueur interline qui est très intéressant sur le plan technique. Donc, ils ont des armes, ils ont vraiment des armes, cette équipe. Ils ont régulé, ils étaient dans une période compliquée, ils ont régulé, ils prennent beaucoup moins de buts, ils sont plus solides. Voilà, donc c'est une équipe à prendre vraiment au sérieux, d'autant plus à l'extérieur, où c'est une équipe, forcément, si on a la possession de balles, dans laquelle on va devoir être très vigilants sur le contre-pressing et la capacité à être bon dans les transitions. Donc, on se méfie. Moi, je me méfie de tout le monde, je vous l'ai dit, ce n'est pas la première fois que je le dis, mais je me méfie de toutes les équipes. Donc, chaque équipe a des armes, et il faut savoir être à même de pouvoir passer au-dessus de ses qualités d'équipe pour gagner les matchs. Oui, je pense que pour, comme vous l'avez dit, pour vraiment toujours tirer le haut, je pense que c'est ça le plus important, c'est que vraiment tout le monde se sente concerné. Et quand des fois, malheureusement, c'est toujours les mêmes joueurs, il y en a mentalement, c'est compliqué, donc ils peuvent lâcher. Là, le coach gère super bien la concurrence, et ça paye, donc tant mieux pour nous. Le plus important, c'est l'équipe. Après, personnellement, bien sûr que c'est un manque. Je suis numéro 9 offensif, donc j'ai envie de marquer des buts, mais voilà, si je dois être performant en faisant trois tacles qui sauvent l'équipe, et puis on gagne à zéro, et que je ne fais pas partie de l'action, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est les trois points. Oui, je pense que c'est important. Je pense que c'est important, c'est en grande partie grâce quand même aux supporters, parce qu'on sent quand même qu'ils sont derrière nous, on sent cette atmosphère difficile pour les adversaires, et moi, je m'en souviens quand je venais jouer ici. Donc, c'est vrai que c'est important d'être performant et surtout d'être costaud à domicile, et de gagner des points, chose qu'on fait depuis un certain temps, donc il faut que ça continue, malgré qu'on reçoit une très bonne équipe, surtout à l'extérieur. Donc, voilà, il faut être costaud, ça va être un match très, très compliqué. Si on veut gratter des points, gratter des points, le plus important, c'est toujours enchaîner, et puis faire des séries. On sait qu'en Ligue 2, on a la chance d'être encore dans le coup, malgré cette série très compliquée qu'on a eue. Donc, il faut que ça nous serve de leçon. Oui, après, il reste quand même des matchs. Il reste des matchs, ça va être compliqué. Comme je l'ai dit, il faut prendre les matchs les uns après les autres. Après, si on regarde l'effectif, oui, on est armé. On est armé, que ce soit physiquement, que ce soit l'expérience, que ce soit les noms, que ce soit mentalement. On est armé pour faire quelque chose. Maintenant, c'est à nous d'aller la chercher. On parle beaucoup. Avec Nico, on parle beaucoup. Donc, non, non, il m'explique les choses. Quand il m'a enlevé, je crois que c'était à Guingamp, le premier match, il m'a parlé dans le vestiaire. Donc, non, il n'y a pas de souci. Et comme je l'ai dit, humainement, je trouve qu'il gère ça très bien. Il gère ça très bien. Et on en a la preuve, parce que ça marche depuis qu'il est arrivé, ça marche très bien. Donc, il gère très bien le groupe. Donc, il faut que ça continue comme ça. Et puis, si on regarde, comme il dit lui-même, c'est souvent les entrants qui font la différence. Donc, ça veut dire que tout le monde est concerné. Et c'est le plus important. Oui, je pense que tout le monde se sent concerné. C'est vrai qu'on ne va pas dire que c'est les défenseurs qui sont contents de faire des clean sheets. Je pense que même nous, on se dit, nos efforts, qui sont un peu dans l'ombre, on est quand même récompensés. Donc, c'est vrai que pour la confiance, et même pour les adversaires, de se dire qu'on est costauds, qu'on prend peu de buts, et qu'on est costauds, je pense que oui, c'est compliqué pour eux de venir. Ils savent qu'ils doivent être vraiment costauds pour venir nous battre. Moi, j'ai l'habitude de prendre les matchs les uns après les autres. Je pense que c'est un match très important pour nous. Mais je pense qu'on fait une grosse erreur si on pense à Auxerre. Si on prépare ce match-là, on pense à Auxerre. Je pense que c'est le meilleur moyen de rater ce match-là, du coup. Donc, non, non, le coach a dit, on prend les matchs les uns après les autres. Et je pense qu'il a totalement raison. Donc, c'est ce qu'on fait. On pense à PFC, et on ne pense même pas aux matchs d'après Auxerre. Et une fois qu'on aura fini le match PFC avec les trois points, on espère, là, on pensera à Auxerre. Mais en tout cas, là, on se concentre totalement sur PFC. Auxerre.